Musique Ici l'évangéliste Mario Massicotte, qui vous accueille à cet enregistrement aujourd'hui, qui a pour titre « Un paradis terrestre ». Et tout au long de cette production, nous allons partager avec vous plusieurs versets de la parole du Seigneur qui affirment que très bientôt, en fait, lorsque Jésus reviendra sur cette terre, le monde entier sera changé. Nous-mêmes, nous serons changés et nous allons examiner comment la vie va se dérouler, quels sont les changements qui s'opéreront à partir du moment où le Seigneur Jésus-Christ sera revenu sur cette terre. Et ça va être super intéressant parce que nous allons enfin voir la malédiction être soulevée, malédiction qui pesait sur cette planète depuis la chute de nos premiers parents. Et nous allons étudier ensemble plusieurs versets de la parole de Dieu qui vont vraiment nous aider et encourager à persévérer dans le Seigneur parce que le monde à venir est vraiment glorieux. Beaucoup de gens, même si nous sommes sauvés, même si nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ et nous connaissons un peu la parole du Seigneur, ont beaucoup d'ignorance concernant la vie éternelle, beaucoup d'ignorance concernant le monde nouveau qui a été préparé par le Seigneur Jésus-Christ. En fait, lorsque nous connaissons le Seigneur, bien sûr, déjà, nous avons en nous la vie éternelle. C'est le cadeau que nous recevons à la nouvelle naissance. En réalité, la Bible nous enseigne qu'avant de connaître Christ, nous étions spirituellement morts. Dans Éphésiens, le deuxième chapitre et au premier verset, ça dit « vous étiez morts dans vos offenses et dans vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois ». Alors, avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, notre esprit n'était plus en communion avec Dieu à cause du péché. Le péché nous sépare de la présence de Dieu. Mais dès l'instant où une personne reconnaît son besoin, admet qu'elle est un pécheur et qu'elle a besoin d'être sauvée, et elle accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son sauveur, un des premiers bénéfices que nous recevons, c'est la vie éternelle. C'est comme lorsque, vous savez, la parole de Dieu nous est enseignée, nous est prêchée, le salut nous est annoncé. Il y a vraiment un combat spirituel qui se déroule à ce moment-là parce que les enjeux sont éternels. Et si la personne accepte le message et se repeint, bien, c'est comme si le Saint-Esprit, à ce moment-là, nous communique la vie éternelle. La vie éternelle, dans le grec, c'est un tout petit mot de trois lettres, « zoé », et c'est comme si « zoé » nous est injecté ici dans notre homme intérieur, dans notre esprit, et nous reprenons vie. Nous avons déjà la vie éternelle en nous, et nous sommes transportés dans le royaume de Dieu, tout comme le royaume de Dieu vient s'établir en nous, dans notre esprit, dans notre homme intérieur. Puis, nous allons vivre notre vie chrétienne, nous allons vivre selon les principes, maintenant, de ce nouveau royaume auquel nous appartenons depuis que nous sommes sauvés. Et un jour, bien, nous le rencontrerons face à face, nous irons au ciel. Mais nous ne resterons pas au ciel éternellement. Nous allons revenir sur cette terre. Et là, il y a beaucoup de chrétiens qui ignorent ce fait-là. En réalité, il y a très peu de connaissances, même parmi les chrétiens, concernant le ciel. Tout le monde veut aller au ciel, mais même la plupart des chrétiens ignorent c'est quoi le ciel, où est-ce qu'il est le ciel, qu'est-ce qu'il y a au ciel, que ferons-nous au ciel. Bien, l'apôtre Pierre, dans ses premiers messages, après l'effusion du Saint-Esprit, sur les 120 disciples dans la chambre haute, a dit ceci, c'est dans l'Acte des Apôtres, dans le troisième chapitre. Il racontait du verset 19. Il a dit, Alors remarquez, L'apôtre Pierre dit que Jésus est celui qui a été destiné pour notre salut. Lorsque nous nous repentons, Jésus est fidèle pour nous pardonner et nous sauver. Et par sa résurrection, il est retourné au ciel, d'où il venait. Mais l'apôtre Pierre dit qu'il ne restera pas indéfiniment au ciel. Ça dit que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Et l'expression est au pluriel. Autant, l'article O a un X. Ça veut dire que ce n'est pas un rétablissement instantanément qui se produira de toutes choses, mais c'est une longue période de différentes époques, différents moments de rétablissement de toutes choses. Et lorsque toutes choses seront restaurées, le Seigneur Jésus-Christ quittera le ciel, reviendra sur cette terre en personne. Il est déjà venu il y a 2000 ans passés pour faire son ministère de prophète et de sauveur, mais il doit revenir une deuxième fois sur cette terre. Et cette fois-là, il établira son royaume sur toute la surface de la terre. Et lorsqu'il reviendra, tous les rachetés de l'Éternel, de toutes les époques, de toutes les générations, reviendront avec lui et nous allons régner avec lui dans son royaume pendant premièrement une longue période de mille ans, durant laquelle nous allons régner et co-régner avec le Seigneur Jésus-Christ. Et après cette longue période, c'est le monde parfait qui nous attend avec les nouveaux cieux, la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel et s'établira sur cette planète. Cette longue période que nous appelons le Millennium, ce sera le repos pour la planète Terre, la malédiction qui avait frappé cette planète à la suite de la désobéissance de nos premiers parents sera retirée, la nature va retrouver toute sa beauté originale et puis ce sera un monde nouveau. Et c'est ce que nous voulons voir au cours de cette série d'enseignements sur le règne de mille ans, sur le Millennium, comment la vie va changer, comment toutes choses seront restaurées et changées et transformées et comment même il y a des gens qui vont repeupler cette planète durant cette longue période. Deux classes de citoyens que nous voulons étudier ensemble afin de nous encourager et persévérer dans notre marche avec le Seigneur. Deux classes de citoyens que nous voulons étudier à la fin de 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 la fin. Deux classes de citoyens que nous voulons étudier à la fin de la fin de la fin de la fin d'vention des답és. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra une deuxième fois sur la planète, tous les rachetés de l'Éternel, de toutes les époques, de toutes les générations, seront eux aussi ressuscités. Nous serons dans notre corps glorieux et nous co-règnerons avec le Seigneur qui lui établira son royaume sur toute la surface de la terre. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 18 et au verset 36, alors que Jésus a été arrêté dans le jardin de Gethsémane et il a été conduit devant les autorités à Jérusalem pour être jugé et finalement condamné à être crucifié sur la croix, sur Golgotha, Pilate, entre autres, qui interrogeait Jésus, lui a dit « Tu es donc roi » parce qu'on parlait de royauté, on parlait de royaume. Mais Jésus a répondu ceci, que son royaume n'était pas de ce monde parce qu'à cette époque-là, le royaume de Dieu n'était pas encore établi de façon physique et littérale sur la planète. Vous savez, lorsque Jésus est venu sur sa terre il y a à peu près 2000 ans maintenant, la Bible dit qu'il était venu chez les siens. Les siens, c'était le peuple juif qui avait été formé depuis l'appel de Dieu à Abraham. Et Abraham n'était pas un juif, mais il avait choisi un homme par lequel il voulait former un peuple qui avait au moins une certaine connaissance de Dieu afin de préparer la venue du Rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ, qui devait venir un jour dans ce monde. Et lorsque le Seigneur lui-même s'est présenté à Israël parce qu'il y avait une journée précise où Jésus devait se présenter à Israël comme son roi, comme son Messie. Et lorsque cette journée fut arrivée, nous la lisons dans les Évangiles, Jésus a demandé à ses disciples d'aller chercher un âme sur lequel il voulait monter et traverser au-dessus de la vallée du Cédron parce qu'à cette époque-là, il y avait un pont qui reliait la montagne des Oliviers avec la porte dorée par lequel les gens voyageaient, surtout les sacrificateurs. Et Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers, a demandé à ses disciples d'aller chercher un âme sur lequel il est monté, et il a traversé sur ce pont pour se diriger vers le temple qui était de l'autre côté de la porte dorée. Déjà, vous savez, dans les Évangiles, vous pouvez le lire, les gens criaient « Béni soit le roi qui vient au nom de l'Éternel! » Alors, semble-t-il que beaucoup de gens déjà reconnaissaient Jésus comme le roi d'Israël. Mais les sacrificateurs qui étaient à l'extrémité de ce pont-là ne voyaient pas les choses de la même façon. Et ils ont manipulé la foule afin que Jésus soit rejeté. Et en cette journée-là, Israël a tout simplement rejeté son roi, son Messie. Et c'est pourquoi Jésus a pleuré sur la ville de Jérusalem, disant « Si toi, au moins, tu avais reconnu le jour où tu as été visité! » Parce qu'il y avait une journée précise où Jésus devait se présenter comme roi à Israël. Et du fait qu'Israël a rejeté son roi, le royaume de Dieu n'a pas été établi sur la planète. Et quelques jours plus tard, Jésus a donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha. Et tous ceux et celles qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, l'ont accepté également comme roi de leur vie. Et comme la Bible nous enseigne, en l'acceptant comme roi de notre vie, nous acceptons son royaume en même temps. Si nous parlons d'un roi, nécessairement nous parlons d'un royaume également. Et en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes transportés dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, à partir de ce moment-là, à partir de la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, est entré dans sa phase spirituelle ou invisible. De telle façon que Jésus a dit, on ne dira pas que le royaume, il est ici ou dans telle ville, mais il est à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre cœur. Et cependant, ce royaume, un jour, doit s'établir de façon physique et littérale sur cette terre et ce sera établi au retour du Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il reviendra, comme nous avons enseigné, avec tous les rachetés de l'Éternel. À ce moment-là, ce sera un monde complètement changé, mais aussi réel que le monde dans lequel nous habitons aujourd'hui. Et comme j'ai mentionné en début de cette série d'enseignement, beaucoup de chrétiens ignorent même ces choses-là parce qu'on a très peu d'informations qu'on a été cherchées dans la parole du Seigneur et ce n'est pas par manque d'informations, parce que la Bible est remplie de renseignements et d'informations, non seulement au sujet du ciel lui-même, mais de la vie future et de l'établissement du royaume de Dieu sur cette terre. En fait, il y a des centaines et des centaines de versets, de références bibliques dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament au sujet de ce temps extraordinaire qui est devant nous et que nous appelons le règne du Milan ou le Mélénium. Déjà, parce qu'il y a peu d'informations que les chrétiens ont été cherchées dans la parole du Seigneur, nous ignorons un peu ce qui se passe présentement au ciel. Nous ne savons pas exactement ce que nous ferons au ciel, mais ce que nous allons apprendre au cours de cette série d'enseignements, bien, va nous servir vraiment de grand encouragement et va nous servir de motivation à vraiment bien servir le Seigneur puisque notre vie présente dans le Seigneur Jésus-Christ, ce que nous faisons, comment nous agissons, comment nous réagissons, va déterminer les positions, les autorités et les gloires que nous aurons dans ce règne nouveau qui arrive bientôt, dans cette période que nous appelons le règne du Milan ou le Mélénium. Alors, cette étude est vraiment très importante et elle sera vraiment aussi très encourageante parce que nous allons apprendre énormément de choses concernant l'au-delà, concernant le ciel, concernant la vie après la mort et surtout concernant notre règne avec le Seigneur Jésus-Christ dans ce monde nouveau. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électroniques et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevis.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain-de-Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Alors, tout comme l'apôtre Pierre a prêché peu de temps après l'effusion du Saint-Esprit sur les 120 disciples dans la chambre haute à Jérusalem, ceux qui avaient obéi au commandement du Seigneur qui avaient dit de ne pas quitter la ville de Jérusalem avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ces gens-là sont restés dans la chambre haute jusqu'à l'effusion du Saint-Esprit qui est venu exactement le jour de la fête de la Pentecôte, comme nous savons. Et déjà, Pierre a prêché le premier message de l'Église du Seigneur Jésus-Christ et peu de temps après, à nouveau, Pierre s'est adressé à la nation juive, à plusieurs Juifs qui étaient bien sûr réunis à Jérusalem parce que c'était la fête de la Pentecôte. Et nous savons par les Écritures qu'à l'époque, tous les juifs, tous les mâles juifs devaient monter à Jérusalem à l'occasion de chacune des trois grandes fêtes annuelles, la Pentecôte et la fête des tabernacles. Alors, il y avait plusieurs milliers de personnes à Jérusalem à cette occasion-là. Et l'apôtre Pierre a prêché déjà, comme je l'ai mentionné, un premier message et trois mille personnes ont accepté le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur et leur Messie. Et puis, il y a eu la fameuse guérison de l'impotent qui était à la porte du temple et à l'heure de la prière, Pierre et Jean sont montés au temple et puis, comme nous savons, il y a eu une guérison extraordinaire. Pierre a dit à cet homme, « Lève-toi et marche » et cet impotent a été guéri. Alors, la foule, à nouveau, a accouru et puis, Pierre en a profité pour prêcher un autre message et c'est ce que nous avons dans le troisième chapitre du livre des Actes des Apôtres, alors qu'il affirme que celui qui a été destiné au peuple juif et, en fait, destiné au monde entier, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous sur la croix de Golgotha, a été enseveli trois jours et trois nuits dans le tombeau. Son esprit est descendu, comme nous le savons, dans le séjour des morts et trois jours et trois nuits après, il est ressuscité d'entre les morts et puis, quarante jours après sa résurrection, il est monté au ciel, il est retourné vers son Père là-haut dans le ciel. Et l'apôtre Pierre, au cours de ce deuxième message, va expliquer que le Seigneur Jésus-Christ est retourné au ciel, mais il n'est pas au ciel indéfiniment, il ne sera pas plutôt au ciel indéfiniment puisqu'il a dit que le ciel doit retenir jusqu'au temps du rétablissement de toute chose. Et le rétablissement de toute chose sera terminé alors que ce même Jésus quittera à nouveau le ciel, comme il l'avait fait il y a 2000 ans à peu près, passé pour venir donner sa vie ici sur la terre. Il reviendra une deuxième fois, cette fois-là, avec tous ses rachetés de toutes les époques puis de toutes les générations qui seront à ce moment-là ressuscités et règneront avec lui durant cette période extraordinaire à venir encore que nous appelons le règne de Milan ou le millenium. À ce moment-là, nous recevrons nous aussi notre corps glorieux qui sera semblable au corps glorieux du Seigneur Jésus-Christ après sa résurrection. Bien sûr, lorsqu'une personne décède, si vous êtes sauvé, votre esprit et votre âme s'en vont directement au ciel dans la présence du Seigneur, mais votre corps va retourner à la poussière de la terre. Et ça, c'est une parole qui a été donnée tout de suite après la désobéissance de nos premiers parents. Le corps doit retourner. Le Seigneur dit, tu as été pris de la terre. Bien, tu vas retourner aussi à la terre. Alors, le corps retourne à la poussière de la terre, mais si vous êtes sauvé, votre âme et votre esprit s'en vont directement au ciel parce que la route a été inaugurée qui nous donne maintenant accès à la présence de Dieu là-haut dans le ciel par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais au moment où le Seigneur Jésus va revenir, bien, nous allons revenir avec un corps nouveau. Ce qui a été semé dans la terre, ce qui a été donné à la poussière de la terre va reprendre vie. Et nous aurons un corps glorieux, semblable à celui du Seigneur Jésus-Christ, ce qui nous permettra d'entrer, non seulement d'entrer dans le règne de Milan, mais de co-régner avec lui, avec le Seigneur Jésus-Christ, durant cette longue période que nous appelons le Millennium. Ce corps glorieux que nous recevrons, bien, il sera différent les uns des autres parce que l'apôtre Paul va nous enseigner dans le 1er Corinthien, le 15e chapitre, que ce que nous semons, le corps qui a été donné à la poussière de la terre, ce n'est qu'une semence. Et ce qui va sortir de cette semence-là sera différent, nous serons différents les uns des autres, tout comme Paul explique qu'il y a des corps célestes qui sont différents, comme les astres, le soleil, la lune et les étoiles, et la luminosité de chacun sera différente également, selon la fidélité que nous aurons eue à servir le Seigneur durant notre télérinage ici-bas. Alors déjà, on peut comprendre que ça va être vraiment différent. Les choses vont vraiment changer. Déjà, nous serons changés, nous serons transformés et nous serons déjà un corps glorieux à notre disposition. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevis.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Et c'est vraiment l'apôtre Paul qui nous explique ces choses de façon très claire, très facile à comprendre, surtout dans son grand chapitre, le chapitre 15, de son épître qu'il avait envoyé aux Corinthiens. Et dans le verset 37 de ce 15e chapitre, voici ce qu'il déclare concernant notre corps qui est donné à la poussière de la terre. Il dit, « Ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. » Dans les versets suivants, il va expliquer que toute chair n'est pas la même. Il y a des différences entre celles des hommes, celles des oiseaux, celles des poissons, et ainsi de suite. Et il va continuer à nous expliquer que même, il y a des différences entre les astres, entre l'éclat du soleil, l'éclat de la lune, l'éclat des étoiles. Alors, notre corps glorieux que nous recevrons à ce moment-là, au retour du Seigneur Jésus-Christ, bien, il ne sera pas nécessairement pareil à celui qui sera à côté de moi. La luminosité, premièrement, de nos corps va changer, va être différente d'une personne à une autre personne. Dans ce passage-là, Paul nous explique que certains brilleront comme le soleil, d'autres brilleront simplement comme la lune, et d'autres brilleront simplement comme les étoiles du ciel. Donc, ce sera différent d'une personne à l'autre, et ça dépendra de notre fidélité que nous aurons eue à servir le Seigneur durant notre pèlerinage ici-bas. De plus, nous aurons des récompenses différentes. Nous ne serons pas tous récompensés de la même façon. Nous aurons des récompenses différentes. Nous aurons même des autorités différentes. Dans l'Évangile de Luc, l'évangéliste nous explique que le monde à venir, durant cette période que nous appelons le millénium ou le règne de Milan, bien, le monde sera très réel, puisque à certains enfants de Dieu, on confiera le gouvernement de dix villes, à un autre, le gouvernement de cinq villes, et ainsi de suite. Donc, il y aura des villes qui existeront durant le règne de Milan. Non seulement il y aura-t-il des villes, mais la Bible parle qu'il y aura des routes, des chemins. Parle de Dieu parle même d'autoroutes qui existeront à cette époque-là, qui traverseront des continents. Alors, nous savons que les pays existeront également, puisque parlant d'une autoroute en particulier, la parole de Dieu nous dit, par la bouche du prophète Ésaïe, qu'il y aura une autoroute qui partira de l'Égypte, donc l'Égypte existera toujours durant le règne de Milan, traversera Israël, donc le pays d'Israël existera aussi durant le millénium, pour se rendre jusqu'en Assyrie, complètement au nord d'Israël. Donc, ces pays-là existeront. Il y aura des villes, il y aura des constructions, il y aura des routes et des autoroutes, il y aura un moyen par lequel on pourra se transporter, se véhiculer, qui n'est pas révélé dans la parole du Seigneur, mais nécessairement, ça existera. Alors, c'est un monde aussi réel que le monde dans lequel nous vivons présentement. Alors, le règne, il est très réel, il est très physique, il est très littéral. Et c'est bien de comprendre ça parce que pour certaines personnes, certains chrétiens, tout ce monde-là, c'est juste figuratif, ce n'est que symbolique, mais non, c'est un monde réel qui existera. Nous serons ressuscités, nous serons dans nos corps glorieux et nous recevrons ces autorités-là, ces récompenses-là, ces gloires-là, dans un monde bien réel qui existera pour la longue période du millenium, ce règne de mille ans. Nous serons même des degrés d'intimité différents avec le Seigneur lui-même. Et ça, ce n'est pas nouveau, nous le retrouvons dans les Évangiles. Vous savez, il y avait les 70 disciples, il y avait les 12 apôtres et il y avait ce petit groupe de trois apôtres plus privilégiés, si vous voulez, parce que quand il y avait des situations vraiment très importantes, il n'y avait que trois disciples avec le Seigneur Jésus. Il ne permettait qu'à trois de ces apôtres de l'accompagner dans des situations plus intenses et plus importantes, Pierre, Jean et Jacques. Et à la Transfiguration, c'est la même chose, que trois apôtres qui étaient sur le sommet de la montagne. Et nous voyons cela également parce que dans la parole du Seigneur, déjà, dans le livre de l'Apocalypse, où nous voyons le positionnement des différents groupes de rachetés de l'Éternel, vous en avez, par exemple, les 24 anciens qui sont autour du trône, quatre êtres vivants qui sont au milieu du trône, les martyrs sont sous l'autel dans le ciel, la grande foule, elle est debout devant le trône, les 144 000 sont sur la montagne de Sion devant l'Éternel et les vainqueurs à la fin des sept années de tribulation sont debout dans une mer de verre. Alors, vous avez des différents endroits où sont positionnés les différents rangs dérachetés, déjà dans le ciel, et ce sera un peu la même chose ici bas sur la terre, dans ce règne de Milan, le millénium, nous aurons des intimités différentes avec le Seigneur Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...